Voilà une réponse que Kanye West ne doit pas avoir l'habitude d'entendre souvent, non. C'est ce que lui ont signifié les réalisateurs du documentaire Jinyu, consacré au rappeur, lorsque ce dernier leur a demandé d'avoir le montage final sur le film et de ne pas le sortir sans son approbation. Une demande que Yaya a fait en privé puis a réitéré en public, visiblement un poil énervé par leur refus. Je vais le dire gentiment pour la dernière fois. Je dois avoir le montage final et approuver ce documentaire avant sa sortie sur Netflix. Ouvrez-moi immédiatement la salle de montage pour que j'ai la charge de ma propre image. Si Kanye n'avait pas une personnalité aussi clivante, nous n'aurions pas eu un documentaire aussi intéressant. C'est normal. C'est la personnalité de Kanye, donc vous l'acceptez et ensuite ça vous emporte et peu importe où ça doit vous mener, ça vous y emmène. C'est la personne avec qui nous traitons. Nous savions tous à quoi nous avions affaire, a-t-il ajouté. L'attitude des réalisateurs a en tout cas été payante, puisque Koudi affirme avoir eu, depuis, une conversation « amicale » avec Kanye West et qu'ils se sont « parlé comme des frères ». Quant à leur documentaire, il sortira bien le 16 février sur Netflix, sans le grain de celle finale du rappeur, qui, de son côté, a annoncé la sortie de Donda 2 la semaine suivante, le 22 février. Dieu a le final cut, a ajouté Koudi. Une phrase qui doit rassurer l'ancien candidat du Tout-Puissant aux élections présidentielles américaines. Sous-titrage ST' 501